bonjour 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 bienvenue à toutes et à tous sur l'émission hands up l'émission qui vous conseille de vous hydrater de mettre de la crème solaire mais aussi de j'ai pas coupé le son de mon pc à côté de moi qui où je m'entends c'est vraiment pour l'instant c'est génial niveau technique l'émission donc je disais qui vous conseille de vous hydrater de mettre de la crème solaire et de l'après soleil on parle pas assez de l'après soleil émission qui vous est présentée tous les mois par l'équipe du webzine hands up aujourd'hui pour la première fois sans invité aujourd'hui c'est exclusivement du hands up je suis Léo ou raton dans les vapeurs chaudes du pit et je vais essayer d'orchestrer cette grande messe post-festival jusque 19h30 20h quelque chose comme ça aujourd'hui l'équipe est au cas oui j'ai 56 ans et j'essaye de reprendre des références de jeunes j'ai victor d'issab passe autant de temps sous la vallée qu'à la pistoche vip c'est lui qui est là les allers-retours les go fest les go fest valet pistoche j'ai théo à ma droite qui refuse de louper le moindre chaud sauf si c'est pour choper du merch rose très important très important j'ai aussi florent sad puni de fest cette année mais toujours aussi vigilant régisseur bonsoir à tous et l'eau et j'ai michael michael président de la arms up holding corporation fan de groupe dont tout le monde se fiche depuis 2009 mais photographes aguerris de main stage et de la warzone salut michael salut à tous ça fait plaisir de t'avoir là de même merci aux autres aussi d'être ici ça fait plaisir de vous avoir on a aussi valentine qui est en en backstage qui qui voilà qui qui passera est-ce que est-ce que est-ce que non on t'a pas vu vas-y vas-y revêle 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 sinon c'est génial allez hop maintenant tu files c'est fini marre on a je vois qu'on a qu'on a du monde qui arrive sur sur le chat aussi bonjour le chat on devait avoir quelqu'un la modération mais mais finalement ce n'est ce n'est pas possible on embrasse ce petit ange de cheval de glace hugo qui 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 doit se reposer on le on l'encourage dans son repos dominical donc on va essayer de se sautogérer ce qui va pas forcément être une très très bonne idée selon moi mais mais voilà on va faire ce qu'on peut et jusque 19h30 20h comme comme je voulais dit une heure et demie deux heures aujourd'hui c'est le petit débrief des festivals hands up est une est une grande famille finalement comme la grande famille du métal et du hardcore et on s'est séparé entre deux deux festivals cet cet été enfin ce début d'été une partie est allée well fest le premier et le deuxième et une partie est allée à manchester pour couvrir l'outbreak festival qui est un festival de hardcore qui est finalement le le petit elle feste du hardcore rien d'avoir non on a une jonction on a on a théo et on a on a théo oui j'ai pu faire le enfin deux jours en tout cas du premier week-end du elle feste et puis j'ai pu aller aussi à manchester donc je suis très fatigué mais je suis content d'être donc écoutez on en a ramené énormément de choses mais j'en ai notamment ramené le co vide dont je suis tout juste sorti voilà premier test négatif il ya quelques heures donc c'est un plaisir de pouvoir être là et on va commencer donc non première erreur on va quand même parler le feste parce que parce que c'est celui où vous aviez des accrèdes nous est ce qu'on avait des accrèdes à l'autre back non nous on était vraiment déjà dans le pit on a eu des blessures messieurs on a même si on décharge on a dû signer une décharge pour se faire péter la tête et pour avoir un bracelet spécial pour pouvoir se faire péter la tête on vous racontera tout ça c'est vrai il ya une décharge à signer pourquoi aller genre c'est un vers 19h quand on parlera manchester manchester hardcore outbreak enfin tu pensais que ça allait être malin c'est pas un concours de chatouille non non mais quelque part quelque part tu vois genre moi je pensais que c'est encadré d'un point de vue qu'ils avaient légiféré dessus tu vois ce que je veux dire ouais ça c'est assez impressionnant parce qu'en france y'a pas du tout ça y'a pas le côté genre tu y vas à tes risques à tes risques et périls voilà on a on a signé des décharges tout le monde donc voilà donc on va parler le feste un petit peu d'abord puis après on va jouer un petit jeu pour vous vous allez devoir déchiffrer le vrai du faux sur la sur le l feste notamment ok et c'est le l feste quiz c'est le feste quiz ça ça mec tous les tous les fans de métal ils l'ont eu à noël par leurs grands-parents tu l'as je moi je fais pas eu je n'ai pas eu non plus mais j'ai connu des personnes qui l'ont eu c'est ça c'est très bien mais mais là voilà je vous ferai un petit concours d'anecdotes ok parce que je sais que toi ça fait longtemps que victor nous demande un concours d'anecdotes dans l'émission et là j'ai un concours d'anecdotes l feste vous allez devoir trouver si les anecdotes sont vraies ou fausses ça impliquera tout ce que vous imaginez sur le l feste sécrétion diverses alcool tout tout y est pour un bon une bonne ambiance et le feste comme on aime et ensuite on aura un petit clip on a on a aussi un after movie parce que c'est c'était au ici qui a fait un petit after movie de l'outbreak et qui est très très beau et on a voulu le le mettre en en valeur tu as c'est un peu comme la fête de l'école la karmes ça fait un joli dessin et le joli dessin il est affiché non mais ça me ça me touche que tu veuilles le diffuser à la base c'était juste voilà pour moi pour le pour le plaisir pour un pour un vrai petit souvenir et effectivement je touche et que tu le tu le diffuses dans l'émission j'espère qu'il se fera pas strike on espère j'ai utilisé pour un des 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 jingles du metallica donc c'est peut-être ça qui va nous faire strike tu cherches putain ouais j'ai pas trop réfléchi 350 groupes le mec tu es one tu vas genre vas-y d'ailleurs on va pouvoir se lancer ce fameux jingle tout de suite c'est le jingle de la partie l fest voilà il n'y a pas métallica donc c'est gagné c'est bon on est sauvé métallica annulé c'était le premier riff de fake black voilà ça faisait un bon jingle bonjour à mon avis je pense que tout le monde se l'imagine facilement c'est ça il y a pas trop de mal donc donc je me tourne vers vous là les elfester finalement c'est comme ça qu'on dit alors on dit hellbangers il faut savoir que c'est hellbangers la terminologie officielle c'était marqué sur les putains de arrête de rigoler en cul c'est marqué c'est marqué partout c'est marqué welcome back hellbangers sur les sur les trucs donc voilà en plus ça on est censé le savoir parce qu'on était la elfest tv il y a de ça cinq ans je crois six ans en 2016 la elfest tv était gérée par hands up maintenant c'est julien meniel pierre lapin gail mectoube et d'autres personnes dont j'oublie malheureusement non qui est de bien meilleure qualité que quand c'était c'était hands up qui s'en occupait désolé désolé à nous même de pas avoir été à la hauteur mais écoutez hellfest si vous voulez notice us il y a toujours moyen de faire des choses quoi donc comment c'était ce hellfest racontez-nous racontez-nous parce que déjà qui présente le hellfest tu veux que je passe vas-y régale nous ok à l'initiative de ben margot le hellfest est un festival de métal français qui se déroule à clisson ces deux dernières semaines en tête d'affiche le groupe de métal californien metallica accompagné des suédois de deftones des californiens de deftones des californiens de californien moi aussi j'ai une question pour ceux qui ont fait les deux week-end alors c'était quoi le pire faire un week-end sous la canicule ou faire un hellfest sous la flotte alors le premier le premier c'était plus dur on va peut-être d'accord dès le départ pour moi c'est clairement le deuxième qui était le plus difficile la pluie c'est quand même le plus désagréable au festival la chaleur on peut s'y faire il ya moins de gens qui boivent d'alcool donc il ya moins de relou il ya moins de singes dans la fosse quand on est pas devant la warzone ça peut être agréable non plus sérieusement ouais moi c'est je trouvais que le premier week-end était quand même beaucoup plus agréable et plus facile à gérer même si nous on court un point toutes les scènes etc que la deuxième qui pouvait être un peu difficile s'il avait plus plus longtemps au final ça a été quand même assez raisonnable c'était ni 2007 ni 2012 on n'a pas trop morflé par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé donc c'est plutôt non je suis assez impressionné par à quel point les gens qui ont elle fait ce qu'on est la météo de tous les elfes fait tu te rappelles de l'os ouais c'est un peu j'ai fait le vietnam j'ai fait des mille et ça se fait pour le fait de l'état se justifie tous les gens qui ont vécu l'elfest 2007 ça reste le pire festival de leur vie globalement ou le meilleur a posteriori parce que le premier c'est ça ouais le premier où il y avait de la boue partout c'était affreux en santé que l'orga évidemment elle tâtonné à l'époque donc il ya eu quand même eu c'est quand même assez catastrophique et on a tous gardé où c'est théorie pendant et maintenant une espèce de nostalgie où ça reste un fil conducteur et puis il n'a pas beaucoup plu au final malgré tout je pense que le deuxième il est plus dur à vivre aussi parce qu'on avait déjà le premier tu vois c'est à dire que on arrivait genre jeudi on était jeudi on était mort vendredi c'était encore pire si t'arrives avec juste le premier genre avec l'énergie que tu es censé avoir sans avoir fait un elfest avant peut-être qu'on l'aurait mieux vécu aussi moi je te dis j'ai plutôt bien vécu le second à part la fatigue alors que le premier genre mec t'étais là tu suffoquais tu t'en pouvais plus enfin se déplacer c'était un enfer ouais c'est vrai il y a eu un peu tout je pense que ça dépend vraiment des personnes mais mais c'est vrai heureusement que ça va pas se répéter et qu'on va repartir sur un format trois jours l'année prochaine mais il ya aussi le j'ai l'impression que le côté 7 jours et le côté où il n'y a pas eu de elf est du coup depuis depuis c'était le premier en trois ans c'est ça il ya eu aussi un côté où les gens retrouvaient le elf est et ça lui a donné une stature encore plus grande que ce qu'il avait avec j'ai l'impression j'ai vu ça j'entendais parler que du elf est en permanence pendant les jours de elf est c'est assez impressionnant j'ai l'impression qu'ils ont atteint on parlait toujours de disneyland du métal là j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose de méta métal tu vois ce que je veux dire au delà du métal qui s'est créé ça devient un événement sur ils sont full institutionnalisé c'est le plus grand festival de france ça dépassait officiellement les vieilles charrues en termes de fréquenter en termes de chiffre d'affaires oui en termes de pas en termes de fréquentation il me semble ouais parce que le le pas c'est plus cher je pense que les gens picole plus au elf est ce qu'aux vieilles charrues on arrive enfin les vieilles charrues c'est très familial tu vois donc entre là les rentrées de vente de bière le merchandising plus le prix dépasse un peu plus élevé qu'aux vieilles charrues c'est censé plus le plus gros en termes de ca tu vois je pense qu'il y a eu plusieurs effets cette année qui ont fait que c'était encore plus gros que les autres années il ya déjà l'attente mais qu'il n'y en ait pas pendant deux ans les gens vachement attendu le fait qu'ils aient deux week-ends collés ça fait que globalement les gens presque posé une semaine de vacances on s'est transformé en vacances avec deux week-ends de festivals classe verte quoi et il ya la progra aussi malgré tout metallica ça a quand même ramené masse de monde et je pense que la marque el fest est devenue tellement énorme et c'est tellement devenu le festival pour les gens qui aiment les festivals enfin les festivals qui sont assez généraux on va dire que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équivalents maintenant même en europe où on peut trouver des progras aussi pointu sur chaque scène avec une si la part belle qui est faite à des groupes un peu plus moderne ce qu'on disait genre ghost en tête d'affiche il ya quelques années comme c'est le cas on le verrait pas on l'imagine pas au vacances il ya des choses comme ça où le vacances mec c'est la première année où les gars ils ont slip n'entend en tête d'affiche c'est à dire que tu vois tu étais quand même censé un peu anticiper ce qui se passe être à l'écouté des autres mouvements de du renouveau de la scène le vacances il arrive première année où ils ont slip nauté de l'imbiscuit enfin tu vois ce que j'ai dit le vendeur ghost ils vont les avoir en 2040 tu vois mais c'est parti comme ça mais moi ce qui me surprend pas mal aussi c'est que tu viens de parler de marque la marque el fest il ya ce côté disneyland donc on entend souvent mais j'ai l'impression que c'est la première année qu'on l'utilise de façon positive aussi que les gens ont juste accepté que bah le fait c'est ça aussi c'est un immense événement il ya un côté foire mais que cette fois bah c'est aussi pour ça que ça ça existe et à chaque fois avant j'utilisais enfin je l'entendais comme une critique et là c'est la première fois que je l'entends comme vraiment une ouais je pense que le public change petit à petit c'est à dire qu'au début quand ça a été créé et qu'il ya eu tout l'accueil qui a été fait avec les nouvelles boutiques ont été fait c'est un disneyland objectivement c'en est un et je pense qu'au début le public métal n'aime pas trop ça parce que qui dit voilà les masses etc c'est pas un truc qui les intéresse et au final je pense que tout le monde s'y est habitué on s'est rendu compte surtout que la transformation du site avec la nouvelle statue de l'hemi etc n'a pas eu de conséquences sur la programmation et sur le public qui venait et je pense que ce qui faisait peur au début c'est si on se transforme en disneyland on aura 15000 personnes par jour qui seront des novices qui n'ont jamais entendu parler du métal et ça va flinguer un peu l'atmosphère globale c'est pas du tout le cas au final on se rend compte que trois ans après ça reste un disneyland on l'accepte et même je pense les gens qui sont que sous l'altar et le temple écouté que du black ou du des soit ils s'en foutent que ça ressemble un peu à disneyland et les autres vont profiter donc je pense aussi qu'il ya ce fait là que je trouve quand même que on sait on s'est fait la réflexion avec avec clément tout à l'heure il ya de moins en moins de personnes qui sont spécialisés au hellfest parce que c'est plus rentable tu vois genre en fait vu que toutes les scènes les quatre scènes or main stage s'ouvre à d'autres trucs par exemple la vallée tu as un truc un peu expérimental tu as un peu d'électro tu as un peu de ceci cela c'était genre juste un pur fan de stoner de doom c'est plus rentable de mettre 250 balles quand tu peux aller en desert fest ou n'importe où c'est idem pour le black mec t'es fan de black cette année c'est c'est léger tu vois enfin vraiment t'es fan de des melo mais qui pourquoi même la warzone tu sais genre avant tu avais un côté genre juste punk et hardcore maintenant tu as tout le metalcore un peu à la waltz of jericho ce genre de truc qui fait que toutes les sous scènes sont diluées et les seules personnes qui je pense ont vraiment un vrai intérêt à aller au hellfest c'est des personnes qui sont tu sais un peu curieuses qui ont envie de se taper deftones et gutalax tu vois genre enfin tu vois qui écoutent du metal au sens large entre guillemets et pour qui c'est cool de taper des mini groupes ou qui n'ont pas forcément envie de se taper le festival ultra précis avec la même chose aussi je pense que on arrive aussi à un point où les festivals ultra spécialisés n'ont plus la même cote dans le sens où on a enfin compris que écouter la même chose pendant trois jours écouter la scène ce côté genre extrêmement grégaire il plaît plus autant qu'avant il ya plus ce même côté de d'ultra communauté qu'on avait avant et nous on l'a vu même à l'outbreak c'était un peu pareil ils ont ils ont essayé d'ouvrir sur des trucs genre un peu shoegaze ou grunge mais je sais pas toi comment tu le tu le ressens théo à la base c'était moins metal que que nous et pourtant tu étais au hellfest est ce que tu t'es pas senti à côté de la plaque un moment ou quoi non j'avais enfin moi j'y vais depuis 2014 et je t'avouerai que ce que je célèbre à chaque fois au hellfest surtout effectivement on parle à la diversité enfin moi ça me dérange pas qu'ils aillent taper dans tout et rien effectivement ils respectent quand même à peu près l'esprit on va dire majoritaire de de chaque scène et il ya autant en début de journée des petits trucs intéressants comme des grosses têtes d'affiches bon après effectivement ça coupe un peu si t'es pas un fan des grosses têtes d'affiches comme on a pu avoir là cette année mais non moi j'ai toujours célébré ça moi j'ai du mal avec le terme de disneyland ce que enfin pour y retourner depuis plusieurs années maintenant je trouve déjà ça a un esprit plus mad max tu vois donc j'ai pas envie de dire disneyland ce que disneyland ça fait vraiment ça fait trop péjoratif et comme tu dis c'est devenu enfin je veux pas dire c'est devenu positif de voir le hellfest comme comme disneyland mais il faut le voir aussi à sa juste valeur c'est quand même super bien organisé je trouve pas que c'est là à vouloir te faire retirer du pognon tu sais c'est h24 je suis en mode acheter 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 franchement moi tu peux t'en sortir avec un hellfest en dépensant pas énormément et en allant juste au concert et en vrai il y a encore des gens qui vont juste au hellfest juste pour voir les concerts et enchaîner plein de concerts et quand t'es ouvert enfin moi le death le black le punk le stunner enfin moi du coup toutes les scènes m'intéressent donc moi la journée s'arrête jamais et j'ai l'impression que mes 250 euros ils sont rentabilisés mais facile il y a l'ambiance derrière enfin l'ambiance il n'a jamais eu 8 250 alors il est à crède lui aussi enfin c'est quelque part il faut le dire il est vraiment rentabilisé il faut payer certaines éditions au monsieur attendez c'est des accusations lourdes je en ai payé une il y a dix ans mais ouais non non moi je trouve que enfin il y a quelques critiques maintenant qui ont plus lieu d'avoir avec le hellfest mais l'ajout de donc des nouvelles statues là on a on a celle de l'emmy parce que je crois qu'il y avait eu quand même cette grosse critique quand tu avais eu l'arrivée de la grande roue et la tyrolienne c'était quoi 2016 c'est la grande roue alors il faut savoir je l'ai su mec que la grande roue apparemment les bénéfices sont reversés à une assaut donc de base je trouvais que c'était un peu de la merde peu plus critiqué hyper pro grande roue du coup j'y vais pas parce que je suis pas à crède ouais mais le jour où j'ai ma crède grande roue mec ça c'est quoi l'adresse mail pour faire des accrèdes grande roue c'est elle faut peut-être les préparer dès maintenant il faut aller voir le roi des foins comme il s'appelle Marcel Campion c'est ça c'est lui qui gère tous les accrèdes grande roue la tyrolienne ouais il y a des éléments de décor comme ça ou enfin c'est un parti pris forcément les gens qui m'ont pas apprécié qu'ils vont voir une grande roue ils vont dire c'est bon c'est je viens pas là c'est pas la foire du trône je viens là pour écouter de la musique ça fait des années qu'elle est là en plus cette grande roue et tout le monde s'en fout enfin je veux dire tu la regardes pas et tu la verras pas quoi le mec il la défend c'est lui qui l'a construit tu vois genre l'architecte des bâtiments 3 il est là je suis le fils de Marcel Campion je l'avoue non mais c'est vrai quoi c'est ça le site est suffisamment grand pour que les gens qui sont vraiment à fond et qui se disent moi tout ce tout le flanc ça m'intéresse pas je vais faire autre chose et puis voilà mais je pense que on passe outre les deux points qui font bien les montres c'est que je suis d'accord que les gens qui écoutent que du black ils vont peut-être plus venir au LFS ils veulent que du black parce que là je pense effectivement qu'il y a des choses comme ça où enfin globalement on est quand même dans un genre où je crois que les gens ont toujours un peu d'appétit pour découvrir des trucs je suis pas sûr que ce soit le cas des gens qui écoutent tous les styles musicaux mais dans le métal ça me semble donc on peut quand même pas mal découvrir et ça reste quand même malgré tout une programmation qui reste assez pointue sur les scènes c'est sûr qu'il n'y a pas 40 groupes de black il n'y a pas 40 groupes etc mais et du coup je pense que ça c'est le premier truc qui fait rester les gens malgré l'effet un peu grandiloquent que peut avoir le fest le deuxième c'est quand même le regard on pourra toujours et on va en parler parce qu'il y a eu quand même des points négatifs etc mais enfin globalement quand tu parcours les festes en Europe et que tu vois comment celui-ci est organisé comment ils ont encore amélioré le site pour que ce soit agréable le fait d'avoir foutu du béton sous l'altar et la temple ce qui fait que dès qu'il se met à pleuvoir malgré tout on est au sec on est c'est hyper confort d'avoir mis tu peux t'asseoir tu peux t'asseoir à quelques quelque soit le temps d'ailleurs tu vois donc tu as ça en fait je pense que c'est surtout pour ça que ça t'est fait oui c'est pas impossible que ce soit uniquement pour la météo mais je pense qu'à ça les avoir mis les pavés dans la warzone et devant les domaines stage où t'as plus la terre etc enfin il y a des trucs d'organisation qui sont basiques mais tout est fait pour le confort des festivaliers malgré tout et je pense que ça fait partie du fait qu'aujourd'hui c'est peut-être un numéro 1 ou en tout cas dans le top 3 en Europe des festivals et tu sais genre quand t'as des gros gros festivals ce à quoi t'es sensible en général c'est l'attente tu sais les fils, combien de temps il faut pour parcourir le site, pour commander à bouffer, ce genre de choses ouais les moments où tu subis plus que tu penses exactement tous les trucs d'attente ou quoi et c'est quand même scandaleux de se rendre compte qu'au Hellfest tu fais moins la queue t'attends beaucoup moins que dans des festivals des festivals des festivals des festivals qui font dix fois moins que Hellfest tu vois t'as des fest à dix mille personnes où tout est bien moins bien organisé, rentrer sur le site ça prend plus de temps tu vois commander à bouffer ça prend plus de temps ce genre de choses ouais c'est vrai que là il y a une expertise qui a l'air d'avoir été créée après les années genre chaque chose est corrigée d'année en année il y a eu des critiques là qu'on a vu poindre un peu à droite à gauche mais j'ai l'impression que c'était que sur des initiatives qui étaient soit d'ordre plus personnel plus individuel notamment avec ce qu'ils ont fait avec la Hellwatch où il y a eu beaucoup de critiques de ce côté là mais j'ai pas l'impression d'avoir vu de critiques sur le côté orga proprement dit logistique il y en a eu ça reste assez limité mais en fait globalement pour ceux qui sont pas allés au Hellfest avant c'était quand même la jungle qui sont les années d'avant c'est à dire que tout le monde venait deux jours avant pour se garer n'importe où dans le centre ville on avait tous nos spots à côté du château d'eau les trucs comme ça où on allait tous se garer et du coup tu avais des voitures garées partout dans la ville en sauvage là ils ont fait vraiment un immense parking genre en 27 ou 37 hectares je sais plus c'est le plus grand quand on écoute la conférence de presse de Ben Barbeau il dit que c'est genre le plus grand parking de France qui a été créé alors il est pas en dur ça reste de la terre etc le mec a acheté des champs en fait il a vraiment acheté des champs il a dépassé Disneyland je crois et oui c'est un truc comme ça exactement parce que Disneyland c'est plusieurs parkings distincts et du coup il reste le numéro 1 pour revenir au sujet exactement et donc il y a eu des trucs d'orga et du coup ils ont créé des navettes et effectivement a priori les premiers jours il y a eu des gros problèmes de navettes pas assez de navettes pas assez fréquentes etc donc ça a priori ça a été un gros truc et ça a quand même déjà plus ou moins été corrigé lors du deuxième Hellfest et ça l'année prochaine ça sera probablement corrigé et je pense que c'est un des premiers vraiment premier point positif c'est qu'il y aura toujours des choses à redire sur une orga en festival on a pas un festival on a pas râlé sur un truc mais la réalité c'est qu'un dès qu'il y a un problème il le corrige quand même assez vite et surtout globalement toutes les infrastructures qui ont été mises en place maintenant le seul truc sur lequel on pourrait râler c'est le monde et dire que la jugée est trop forte et au fond c'est propre à tous les festivals comme ça et c'est juste voilà c'est ce qu'on aime ou on aime pas et a priori ça va pas changer ça et a priori ça va pas changer sauf s'ils poussent les murs mais s'ils poussent les murs ils font venir plus de monde donc globalement mais ouais niveau orga il y a quand même eu il y a eu des couacs mais il y en a pas eu tant que ça par rapport aux années d'avant et surtout il corrige vite et surtout tu sais enfin tu t'en rappelles peut-être pas mais en 2019 avant le Covid du coup il y avait une à chaque fois il y a la conférence de presse finale tu sais et cette fois-ci t'avais l'impression que le mec il était à la fin de sa partie de Sims il était en mode enfin de toute façon voilà là on n'a pas eu de gros retours t'avais eu des trucs de goulets d'étranglement sur la warzone ce genre de choses qui avaient été corrigées le foot court aussi tu vois il était là en mode bah cette année tout s'est bien passé tu vois et c'est vrai que on s'était un peu dit enfin en 2019 il n'y a pas eu de gros gros problème tu t'en rappelles non non là il n'y en a pas eu limite parfait tu vois donc là effectivement avec les parkings sur le vraiment à l'extérieur de la ville t'as ce petit truc à recorriger à remettre en place et tout mais pfff ouais c'est rien quoi c'est pinaillé par rapport à l'envergure du truc tu rajoutes 4 navettes et c'est bon tu divises la tente par 2 tu vois enfin vraiment c'est ouais c'est l'histoire de 4 bus je pense hein en vrai ouais c'est complètement ça et puis encore une fois ça vient dans une logique enfin dans la conférence de presse de Ben Barbeau il répète au moins 4 ou 5 fois projet de territoire on sent vraiment que la logique c'est il vient de Clisson il a envie que ce soit le plus pérenne possible que globalement ça emmerde les riverains le moins possible de tout faire et on suit toujours cette logique de on essaie de trouver la meilleure solution pour que ce soit agréable par tout le monde les gens du festival en numéro 1 effectivement mais les locaux aussi en numéro 2 parce que ça se serve au commerce etc autre chose tu sais il disait qu'il avait demandé l'autorisation à la collectivité et tout d'organiser un deuxième truc moi je pense qu'il y a eu un deal de type ok ok pour deux mais genre il n'y a pas un seul il n'y a pas une seule caisse à Clisson tu vois et je pense qu'il l'a dealé comme ça c'est pas non plus un hasard que le parking ça arrive le jour des deux éditions parce que autant c'est chiant genre un week-end c'est chiant mais qu'une semaine c'est vraiment roulou donc je pense que le sauvage ça a dû se mettre en place à cause des deux éditions en fait mais ça ce qui est bien avec Ben Barbeau c'est que tu sens qu'il est quand même dans le take care avec son propre festival parce que ça fait des années en soi qu'il brasse quand même un sacré paquet de pognon et qu'il aurait largement plus exporté le projet El Fest il aurait pu faire un autre festival t'as l'impression que pour l'instant en tout cas la grande majorité de l'argent collecté revient dans le festival pour toujours plus l'améliorer et ça franchement la tentation aurait pu être grande et il a toujours pas enfin il a résisté pour l'instant à cette tentation d'aller claquer de l'argent sur des projets et voilà il continue de faire plaisir chacun parce qu'il sait que c'est un rendez-vous important pour beaucoup de gens et ça je trouve que c'est tout à son honneur putain je suce le El Fest aujourd'hui beaucoup trop chaud beaucoup trop chaud non mais ça c'est quand même un point hyper important parce que à l'époque quand on écoutait parler du El Fest on a tous les détracteurs du gros festival etc il y a quand même beaucoup de critiques sur leur gars qui étaient souvent justifiés il y a des choses qui allaient pas etc mais je trouve que c'est vraiment un festival où ils corrigent quand même régulièrement alors chaque année il y a des choses qui vont pas et pour rejoindre ce que tu disais sur le fait de réinvestir et tout c'est que chaque année il y a des nouveaux éléments de décors chaque année il y a des nouveaux éléments de confort c'est à dire que c'est pas le même site 6 ans de suite où on a toujours la même chose on se dit mais le prix augmente alors certes il y a les groupes etc mais où veut le fric ? là malgré tout on voit quand même des investissements et bah quand t'es festivalier lambda quand tu vas sur un site comme ça tu te dis bah en fait ils se foutent pas de notre gueule j'ai un élément fact check à vous soumettre dans le chat Cook nous dit El Fest c'est une marque vendue pour faire d'autres festivals en Europe dans le monde il me semble est-ce que la marque El Fest a été alors il y a eu un projet au Japon il me semble il y a eu un projet au Japon qui s'est pas fait parce que c'était l'année du Covid je sais pas ce qu'il y a Pentagram je... ça s'arrête là hein trop manager de Pentagram alors c'est pas impossible je sais qu'il y a eu un truc sur la marque vendue etc ou les droits qui ont été vendus etc à Genard Drouot si j'ai pas de conneries ouais c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a tout comprendre on a pas creusé le point en revanche encore une fois si on s'en tient à la à la conférence de presse de Ben Barbeau il a quand même l'air de dire à la fin que encore une fois dans une logique de projet de territoire c'est que ce qui fait aujourd'hui que le El Fest est réputé c'est parce que les gens viennent pour l'expérience El Fest avec Clisson avec la ville avec le lieu qu'ils ont créé le Muscadet et lui il avait l'air de dire le Muscadet naturellement il avait l'air de dire que globalement exporter et franchement je peux le comprendre en fait ça ferait un Sony Sphere bis ça ferait un download bis et du coup est-ce qu'on n'aurait pas cette sensation de se dire bah c'est que pour le pognon on n'aimera pas déjà sur l'aspect un peu moral etc éthique et deuxièmement est-ce que vraiment on va apprécier que l'expérience qu'on a en allant à Clisson chaque année etc comme une sorte de pèlerinage un peu bizarre de se dire est-ce qu'on vraiment on l'aura si jamais demain il y en a un à Barcelone je suis pas certain et lui il avait l'air de dire que c'était pas du tout dans son objectif de vendre même s'il pourrait se faire un paquet de pognon en le faisant donc bon c'est clair puisque du coup ce que faisait remarquer Prout dans le chat aussi c'était que de l'autre côté le Vaken a été racheté par Live Nation donc ça je savais pas ouais apparemment c'est le cas mais voilà du coup c'est deux logiques qui semblent un petit peu s'opposer entre un truc qui semble plutôt le but d'industrialiser le truc et de pouvoir faire quelque chose de façonnable et de reproduisible aussi contre le LFS qui a un côté qui est très ancré dans son territoire et dans le patrimoine de sa région aussi puisqu'à chaque fois ils prennent des photos avec l'équipe de foot locale ils refilent de la thune ils font un partenariat avec le Leclerc c'est ça où il y a des concerts aussi ouais c'est vrai qu'ils rigolent pas avec l'ancrage dans le territoire vu qu'il est clissonné on dit bien clissonné ouais je crois qu'il est clissonné il est un type de clisson et je pense que c'est important pour lui effectivement et du coup ça se ressent quand même le festival malgré tout après est-ce qu'un jour il cèdera à l'appel du pognon on sait pas mais en tout cas en l'état ça a pas l'air d'être le cas je pense que c'est pas plus mal que le LFS reste que là et Paul aussi dans le chat qui nous dit oui il y a eu un warm-up au Japon avec Rise of the North Star exactement mais il y a eu des warm-up et Pentagram surtout quel enfer il y a eu des warm-up un peu partout même en France ils font une tournée etc mais je suis pas sûr qu'ils aillent au-delà en créant clairement un festival après la question pour lui c'est qu'est-ce qu'on fait après quand on a fait Metallica mais ça je sais pas du tout tu fais quoi ? il a tout fait à part à CDC se payer à CDC et refaire une scène qui passe à travers le public ou je sais pas quoi je vois pas ce qu'il peut faire maintenant moi je vois vraiment qu'une partie de Sims et là au point où il en est ok il peut rajouter une statue une statue pour Ozy quand il clame Sora ou ce genre de choses frère enfin effectivement je vois pas en fait l'avenir du LFS comment tu peux y trouver encore du plaisir tu vois dans le sens où t'as eu tout le monde ton site il est quasi optimisé t'es le meilleur enfin Prout nous dit il deviendra mère de Clisson ouais pas possible pas impossible pourquoi pas clairement l'avenir du LFS c'est compliqué à jauger parce qu'il y a l'aspect enfin déjà il y a 10 ans on aurait dit ah dans 12 ans il y aura une édition avec Metallica peut-être que personne l'aurait cru mine de rien ça a progressé mais là on atteint un peu le point où quasiment tous les gros groupes sont venus à part à CDC et qui d'autres pourraient venir Manowar Manowar de fou ils sont déjà venus Manowar mais oui ça parait un peu compliqué d'aller plus haut et du coup il y a qui ? il y a Rage Against the Machine pour moi Queen of the Stone Age ça peut rentrer tu vois ça pourrait rentrer aussi dans un truc un peu un peu rock mais c'est pas aussi gros que Metallica non 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 mais de toute façon il y a pas plus gros à part à CDC donc la question c'est est-ce que les gens vont se lasser ? est-ce que les gens vont se lasser ? moi je pense pas je pense que ce qu'ils pourra faire c'est qu'un ils vont devoir se diversifier un peu donc soit faire comme ils vont faire avec la machine créer des nouvelles activités des nouvelles choses qui vont être à l'accueil bouger un petit peu le site changer des choses mais globalement je pense que c'est suffisamment ancré maintenant pour que les gens se disent pas c'est bon Metallica est venu maintenant on verra des groupes qu'on a déjà vu je viens pas je suis pas convaincu qu'on est dans un truc assez pérenne ça me semble solide mais après est-ce que lui il verra un défi personnel à se dire je continue à gérer à trouver le truc du LFS alors que globalement t'as quasi tout fait parce que là le week-end l'année prochaine comment tu fais alors que t'as fait jouer 350 groupes l'année d'avant il te reste quoi à leur jouer en fait ils ont déjà comme ils font d'habitude annoncé l'affiche des trucs pour l'année prochaine parce que souvent à peine le LFS fini il y a déjà des infos qui tombent ils ont déjà des noms j'avais vu la conférence de presse de Ben Barbeau il disait qu'ils avaient déjà des noms de signés dont des noms qui n'étaient pas encore venus et des noms qui étaient déjà venus mais il est pas rentré plus dans les détails il garde encore je crois que c'est la dernière fois c'était en 2018 ils avaient annoncé en grande pompe il y avait Manowar qui était venu pour dire qu'il venait l'année prochaine vas-y la flamme tu tu vois ce que je veux dire t'as plus envie tu vois t'avais des maillots qui étaient arrivés genre j'ai vu la vidéo genre non ouais non non des meilleures blagues le meilleur troll du LFS quand même c'est splendide quoi le mec il est venu sur scène un an avant c'est ça et 24h gros dodo parfait et vos concerts préférés qu'est-ce que ça a été ? tu commences je commence ? ouais alors le premier une fois n'est pas coutume dans cette émission vous écoutez jamais ce style là pour moi c'est un c'est Volbeat ah ouais ? ouais alors je suis un peu le seul à aimer dans le webzine et peut-être sur terre à aimer Volbeat mais non le son était excellent il y a toujours cette petite saveur particulière qu'ont les groupes de fin de journée entre minuit et 1h ou 1h et 2h quand tout le monde est claqué et qu'au final tu apprécies pleinement bon après moi j'aime bien Volbeat forcément mais globalement le son était vraiment bon la presse a été cool le jeu avec les écrans il y a pas mal de groupes qui ont vachement utilisé les écrans ce qu'on retrouvait pas les années d'avant et visuellement c'était quand même hyper chouette main stage 1 ? c'était main stage 2 si je dis pas de bêtises Michael Poulsen c'est pas planté dans les paroles c'est quand même The Chanteur qui est le pro pour une chanson sur deux se planter et mettre les mauvais couplés au bon moment donc c'est une catastrophe non globalement c'était vraiment plutôt très bien réalisé donc ne rigolez pas Volbeat c'était vraiment très très bon on a même je crois un petit extrait à se passer donc de Shotgun Blues on a quelques extraits n'hésitez pas dans le chat on vous voit réagir ça fait très plaisir et Sleep qui réagit aussi qui dit ah le point Volbeat Sleep sera amené à réagir avec nous en duplex parce qu'il devait être présent mais son vol a été annulé donc on lui demandera quel a été son concert préféré mais d'abord c'est l'heure de Volbeat c'est l'heure de Volbeat c'est l'heure de Volbeat c'est l'heure de Volbeat Problème technique je ne sais pas ce qu'il se passe je n'ai pas le son parler qu'est-ce qu'il se passe non ça va en vrai t'as nous on nous entend maintenant ça va ouais mais Volbeat Volbeat c'était incroyable Volbeat ne fonctionnait pas et on a fait les tests tout à l'heure ça fonctionnait et si c'était comme ça au Hellfest ça aurait été beaucoup ça le respect négatif le mime Volbeat et bien je ne sais pas je n'ai pas d'informations je cherche tu veux essayer de le relancer peut-être je peux essayer on repart sur Volbeat Shotgun Blues toujours pas toujours pas toujours aussi bien yes rater franchement un plaisir Volbeat j'ai forcé gros alors attends et bien allez-y moi j'ai fais des trucs je continue à vous montrer comme il faut donc ça c'était le premier bon concept que vous avez adoré le deuxième c'est Baroness j'en dirais pas plus parce que je pense que Dissab va en parler beaucoup mais vraiment c'est une grosse claque j'y attendais pas grand chose parce que sur CD ça me laisse un peu de marbre et il y a des concerts comme ça où tu te fais happer directement et tu restes un peu sans comprendre ce qui t'arrive et c'était vraiment fou il y a une énergie sur scène qui est juste absolument dingue le son était vraiment massif et t'as été trop cool parce que je t'ai dit va voir Baroness je pensais vraiment que t'allais me dire va te faire foutre genre parce que en fait j'étais devant Baroness et j'envoie un message à Michael genre mec il faut vraiment que t'ailles voir Baroness en ce moment c'est trop bien il me fait ouais mais la vallée c'est chiant d'y aller et tu t'es chauffé et c'était vraiment très très bien c'était vraiment une claque et je crois qu'on est pas les seuls à avoir pris une petite claque à Baroness il y a eu des regards à la suite donc ça c'était le deuxième truc troisième c'est un peu tarte à la crème et c'était Gojira c'est quand même un sacré mur du son quand même visuellement et le son était excellent ce qui est pas toujours le cas quand t'as un son si massif non vraiment c'était hyper beau visuellement c'était top la voix était un peu bon je suis jamais toujours convaincu des prestalive parce que c'est un groupe que j'écoute beaucoup sur CD et du coup bon c'est parfois un peu difficile de repasser au live mais non globalement le show était vraiment hyper cool ça fait plaisir de les voir en grosse tête d'affiche sur la main stage 1 avec des effets pyro dans tous les sens les lights étaient vraiment cool mais rappelons le c'était qui la tête d'affiche à la base ? vous vous souvenez non ? c'était System non c'était pas System si c'était System ça a été System ensuite ça a été Avenged Sevenfold ah voilà 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 donc on a réussi à éviter Avenged Sevenfold pour les grands Gojira quand même ça ça me c'est quand même sacrément plaisir je peux me permettre de réessayer Volbit ? vas-y lance Volbit yes yes non c'est pas là je suis à court d'idées ok est-ce que on va essayer de lancer Baroness du coup ? je pense que c'est le moment c'est parti allez non c'est la même merde je ne sais pas pourquoi yes est-ce qu'on peut appeler l'assistance technique ? ouais je vais essayer de faire ça je vous mets euh qu'est-ce que je fais ? je quitte ma chaise et je vous laisse parler comme ça t'inquiète on va vraiment être hyper sage ouais il y a peu de chance quand même mais si si mais euh et donc voilà Gojira ouais Gojira qui était cool et si je dois en citer deux vraiment dans les tops il y a quand même une landmarks ouais que toujours un peu compliqué c'est le genre de groupe où en live j'ai toujours un peu peur que ça donne pas aussi bien sur CD parce que c'est hyper bien produit etc etc et honnêtement c'était une bonne claque le public a hyper répondu je pensais pas que ce soit aussi que ça serait aussi euh aussi viant et aussi connu ça m'a un peu ça m'a un peu séché devant la warzone comme ça le côté français aussi c'est certain que ça attirait mais en tout cas le concert était vraiment chouette et je crois que je suis pas le seul à avoir apprécié donc j'ai trouvé ça vraiment cool c'est vrai et le dernier avant qu'on mentionne quelques trucs et que tu passes à ton top il y a quand même eu Blind Guardian ouais le concert était vraiment vraiment cool je vois Metz qui rigole en se disant putain mais ces groupes de vieux qui l'écoutent euh non c'était vraiment vraiment chouette pour les mêmes raisons un peu que Gojira visuellement c'était cool le son était excellent et encore une fois c'est des concerts de fin de journée où t'es un peu crevé tu regardes et surtout ouais tu te fais avoir il y a eu un peu cet effet avec Metallica je trouve que dans ces festivals là ça dépend vraiment qui t'as autour de toi si t'as des gens qui sont à fond dans le concert tu vas être un peu porté si t'as des gens autour de toi qui s'en foutent ça peut te couper complètement de ce qui se passe sur scène et moi Blind Guardian j'étais vraiment au coeur de la fausse c'était vraiment vraiment chouette donc non vraiment une euh je m'attendais pas à une belle claque et je crois que Sleep a beaucoup aimé aussi et Blind Guardian donc ouais ouais non mais c'était super et il y a quand même quelque chose qui est assez marrant dans Blind Guardian c'est que on en parlait tu sais il y a des gens tu tu vois sur leur look qu'ils sont chanteurs de métal ce genre de choses et tout mec le chanteur de Blind Guardian il a une race de comptables mon pote il fait quand même plaisir tu vois avec le batteur de Evan Schulburn aussi qui est pareil il a une tête d'expert comptable c'est incroyable toi tu dis expert comptable ouais c'est crantu tu vois il certifie tes comptes quand même c'est pas juste il fait ton bilan tu vois c'est quand même le niveau au dessus après il y a des mentions honorables merci Full Fate évidemment mais ça toi tu vas certainement le mentionner je vois que Sleep aussi va je me permets nouveau test nouveau test ok Shotgun Blues allez vole le beat allez vole le beat ça devient un running gag ça devient un running gag en autre essai ouais ça ne marche pas non plus super Bon super 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 Floor mais quoi J'allais pas Par Sous-titrage ST' 501 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 23 000 vues sur une vidéo c'est ça no comment écoutez, suivez-nous sur TikTok si ça vous chante et puis merci d'avoir été là des gros bisous, c'était Hands Up l'émission, à la prochaine ciao